Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur Sport en France, la Safforelle Power 6 est de retour en ce samedi soir. La troisième journée à suivre dans quelques instants, les Béziers Angels reçoivent le Paydex Venel, le PABVP Volleyball. Allez, le premier échange dans quelques instants, le début de ce match de la troisième journée. On est en direct sur Sport en France, la Safforelle Power 6, entre les Béziers Angels qui reçoivent Paydex Venel et le premier service pour la passeuse espagnole de Béziers, Raquel Lazzaro. Allez, il reste pour tout de suite à la manœuvre sur Niccolò Gianni, ça revient, c'est les ralentis. On pensait derrière que, eh bien, Sierra Demel, la réception d'attaquante américaine, allait pouvoir remettre ce ballon en jeu. Ce n'est pas le cas, c'est bien fait de la part de l'attaque de Venel qui vient jouer sur le haut des mains. Arisa Stockman, 1 de 4 à 1m91, arrivé de l'université de North Dakota cet été. Oh, l'attaque là-bas en diagonale, magnifique, beaucoup de puissance pour Sunderlikova. Allez, service du coup pour Béziers, Sierra Demel. Bonne réception, Emilie Respo, tout de suite. Et le bloc derrière, premier gros bloc gagnant dans cette rencontre pour Béziers. Pour scorer des points, ça fait plus 3 pour Béziers. Allez, Lazzaro, toujours au service. Le bloc derrière, ça va revenir. On croit épidant, là. Sunderlikova, la passe, là. Lazzaro, pour Marissa Stockman. Ah, là, on varie superbement bien et à Venel, on ne sait plus où donner de la tête. Ça fait 15-11, maintenant. On ne va pas être très content, là, Filippo Schiavo. Sunderlikova, c'est modéré ses déchets, dans ce secteur de jeu. Oh là ! Oh, l'équerre, là, infligée par Olina Majkowska. Majkowska à Magdalena Bukowska. Non, à Kinderman. Pardon. C'est Lella Kinderman, oui. Boum ! Magnifique. Pour accompagner son équipe pour cette première balle de 7. Magdalena Bukowska, la première balle de 7 sauvée. Allez, paradigme, le service. Lazzaro, Sunderlikova, ça va revenir, ça manquait, là, de précision. Allez, Awad, il va y avoir une belle défense sur ce bout-là. Sunderlikova, peut-être pour le dernier point de 7 manches. Non, Prespo, la défense, c'est l'égyptienne là-bas. Sunderlikova, et cette fois c'est bon. Ça fait 25-22, première manche pour les Béziers Angels, devant leur public. Il me semble qu'on a aperçu Jean Azema, nouveau président de la Ligue Nationale de Volets, ancien président des Spacers de Toulouse. Et début de la deuxième manche, tout de suite, avec ce premier point. C'est pas mal disputé, attention, panique dans la défense de Béziers. Prespo, qui joue rapidement, ça va revenir. Quelle défense, la Corse d'arrière, superbe de Manon Bernard. Quel premier point. Prespo, on va changer là-bas pour trouver Bukowska, qui va terminer ce premier point pour Venel. Et bien cet échange était magnifique. Il y a tout eu. Et pour terminer, ce ballon qui sort vite des mains d'Emily Respo. La check. Reception de Sierra de Bell. Attaque derrière, mais superbe défense encore une fois de... les joueuses de Filippo Scavo. Respo, Dermann, c'est bien défendu, ça va sortir, non. Ritrempelberg, qui arrive à remettre ce ballon. Et le long de la ligne, c'est superbement trouvé par Béatrice Novois. Superbe joueuse, la Chilienne. 4-1. Carreille magique, parfaitement trouvé. Par la numéro 4. Alexandre Hubner, le président du PAVVB, a pris place à côté des statisticiens. De Bell, la puissance sur cette bonne diagonale. Et derrière, dans la défense de Venel, il ne pouvait rien faire. Là, c'était parfait de la part de l'Américaine. Le joueur plus 7 pour Venel, Novois à la manœuvre. Reception tenue, là, par Nadame Awad. Et Bouzinak pour Sunderlikova, en pipe, qui marque le cinquième point des Angels. qui tente de survivre toujours dans ce deuxième set. Du club bulgare de Plovdiv. À l'intersaison américaine. Oh ! Et Nadame Awad, qui est restée au filet. Et qui s'offre d'emblée ce splendide contre-gagnant sur Aïla Paradzik. Bouzinak a un bon service. Faire rentrer une grande bloqueuse sur ce service, c'est pas bête. On va le voir ici, peut-être non. Mais, ouais, Boukowska tourne bien pour éviter les mains d'Amélia Moore. 14-9. Toujours ses 5 points d'écart. Béatrice Novoa. Il y a pas de réception, attention là-bas. Nadame Awad, ça va revenir. Et le bloc à trouver par Elena Kinderman. Ah, quelle puissance de l'Allemande. Enfin, le plus deux fois de suite. Non, mais le service est bon. Ah, le gros bloc derrière. Quelle défense de Rampelberg. Quel soutien, là, de Rampelberg, effectivement. Ça va se jouer au filet. Marco Bouzinak, l'arbitre qui ne dit rien. Ça continue. Derrmann, c'est dehors. C'est dehors cette moyenne diagonale qui s'échappe. 22-21. On peut parler des sports de Bézi Méditerranée. Qui est en train de bouillir pour cette deuxième manche. Allez, la réception qui veille tout spéciale pour les Angels. Oh, c'est Arnais. C'est Arnais, pleine ligne. Super base. S'il en restait un. 24-22. Et c'est dehors. C'est dehors. C'est pas touché. Ça fait 25-22. Un partout entre Béziers et le Péitex-Venel. En NCA. Mais Fred Havas, Fabien Simonet et le Stabiterrois sont allés piocher les meilleures joueuses de ces petites universités. Encore une belle défense, là. Nouveau visage de Béziers. Et ça va prendre 3 points. On avance maintenant. 9-6 avec Maszkowska. Quand un match passe sur sport en France, les équipes partagent les points. Partagent les points et font durer le plaisir. Derrière. Incroyable. Maszkowska. Grosse, grosse puissance. La Toussori également. Elle a 17 du Béziers Angels. Arrivée du championnat polonais. Elle a quitté sa terre natale. La centrale de 29 ans. Allez, 16. Mme Awad qui fait une série de services incroyable. Et ça va s'arrêter là. Puisque Lena Kilderman vient de taper du point sur la table. Elle s'est énervée. L'attaquante allemande. Allez, si il y a Popolini qui a fait son entrée. Grosse prise de risque. Qui s'accompagne pour l'instant de pas mal de déchets. Jolie cette première attaque de Popolini. C'est le cas dans quelques minutes. Ils seront certaine de prendre au moins un point. Jolie, jolie. Il a passé une main à Demi Respo. Nouvelle occasion. Popolini comme Kilderman. C'est énorme. Le bloc qu'elle a trouvé par Sundar Likova. Qui est arrivé de derrière. Qui a mis tout ce qu'elle avait. Et ça fait 24-19. C'était un groupe de bosseuses. De jouesses jeunes. Mais qui ont envie de progresser. Oh, jolie. Soutien avec le pied. De l'italienne Popolini. C'est pas juste qu'il y a cette fois qui se remette à la faute. Sur cette attaque en basket. Première balle de 7. Effacée par le PAVVB. Ouais, on peut le rencontrer. C'est pas mal. On peut jouer. Avec le pied. C'est le premier contact. Perturbé, un temps soit peu, Kilderman. Ça n'a pas été le cas. Bon service pour l'Allemande. Mazzaro pour Merawan là-bas. Et voilà. 25-20. Béziers qui reprend l'avantage au score. Deux manches à une. Popolini, l'italienne. Allez, Respo. Alignée en réception attaque. Et Vailuga est bien restée sur le terrain. Au centre de l'attaque. Elle est servie immédiatement par sa complice. En équipe de France, Emilie Respo. Et premier point pour Venel. Je vais peut-être dire une bêtise. Mais je pourrais être certain que Venel a marqué les premiers points dans tous les 7. Frédéric Havars, on a les outils. Bon allez. On va s'en servir. Et Raquel Lazzaro avec son sourire, sa grinta qui essaye elle aussi de remettre ses coéquipières dans le sens de la marche. Ça va pas être pour tout de suite. Oh, le monster bloc derrière, superbe pour Venel. Et sa numéro 8 est la Koulisiani. La centrale tchèque de 22 ans. Le gros bloc là sur Kindermann. C'est fantastique pour Sierra Debel qui fait son retour sur le terrain. Bon retour. Fracassant, on peut le dire là. Elle était attendue sur ce ballon très intérieur. C'est la combinaison. Mashkovska part en basket et est censé attirer le bloc vers l'extérieur. Et on donne ce ballon. Allez, en tout cas, on est égalisé là-dessus. Sondar Likova qui trouve le haut des mains cette fois. Ça revient. Emilia Respo qui se bat. Kindermann. Allez, Puzina Klaba pour Debel qui trouve le bloc-out. 19 partout. Il est peut-être là le tournant de ce match, Ellen. 19 partout. Le service sur Ampelberg. Respo pour Eluga. Oh, le monster bloc derrière encore une fois. Elle est partout, Ellen. Quelles attentes depuis un petit moment maintenant. Respo sur Kindermann. Forcément ! Qui trouve le long de la ligne. C'est superbe. Quelle violence dans cette attaque encore une fois. Elle a pris ses responsabilités sur ce coup. Ouais, c'est risqué. C'est agréable de pouvoir compter sur sa pointue dans telles circonstances. Eva Eluga au service. C'est bien service. C'est un ace pour Eva Eluga. 25-22. Et on y est. On y est, Ellen. Tie break entre Pézier et Venel. L'on sur la défense. Lazzaro pour Sundar Likova. Sur Ampelberg. Exceptionnel encore. Il arrive à tenir les attaques de la Slovaque. Encore une fois. Allez, on change là-bas. Sur Debel qui se fait attraper. Mais ce n'est pas terminé. Encore une fois. Elle est partout, là. Libero-Belge. Et voilà. Ça passe au travers pour Kindermann. Et Popolini. Ah, c'est Popolini, je crois, là, qui vient marquer ce point. Ah, non. C'est Kindermann. C'est bien Kindermann au poste 2, là-bas. Bon service. Normale Sagnéz. Ah, et derrière. On va chercher Kindermann qui fait mouche à chaque fois. C'est hallucinant. 13-9. Venez là. Deux points du match. Ici, au palais des sports de Béziers. Balle de match toujours en cours pour Venel. Le service. Sundar Likova. Peut-être maintenant pour Popolini. Sundar Likova est là pour défendre. Ah, on n'a plus rien à perdre côté Béziers et Kindermann qui va finir le boulot. Et oui, c'est fait. 15-11. Le PAVBB qui s'impose 3-2 à Béziers au terme d'un match interminable mais passionnant en direct sur Sport en France. C'est... C'est... ... ... ...